Dans 48 heures, les familles se retrouveront autour d'un grand repas, et les enfants auront les yeux écarquillés devant les cadeaux apportés par le Père Noël et déposés soigneusement sous les sapins. Pour cette fin d'année, Gala FR a demandé à plusieurs stars de parler de Noël. Un mauvais souvenir, un plat, un cadeau. Oublions le temps d'une interview cette année qui fut riche en émotions. Ce jeudi, si esti autour de Jennifer. La chanteuse qui vient de fêter ses 20 ans de carrière, et qui partira dans une grande tournée en mars 2023, a accepté de se prêter à l'interview Noël de gala. FR. Il faut dire qu'où entrer deux événements pour promouvoir son nouvel album intitulé N degré 9, pensé comme un album de retrouvailles et pour faire la fête après une période compliquée, son planning est pour le moins chargé. Gala.fr, quel est le meilleur cadeau de Noël reçu ? Jennifer, c'est un bijou de ma grand-mère que je chéris encore aujourd'hui. Gala.fr, est le pire ? Jennifer, le pire. Une intoxication alimentaire le soir Noël. Je me suis retrouvé au lit avant l'ouverture des cadeaux. Gala. Fr. Quoi avez-vous demandé comme cadeau cette année ? Jennifer, un joli manteau pour accompagner le froid de nos hivers. Gala.fr, Noël, si esti en famille ou entre amis ? Jennifer, les deux. Avec la famille et avec mes amis et toutes les traditions qui vont avec. Gala.fr, votre pire souvenir de Noël ? Jennifer, sincèrement cette intoxication alimentaire, j'en garde un tel mauvais souvenir, que ça restera le pire souvenir de Noël. Rire, Gala. Fr. Le Noël de vos rêves ? Jennifer, même si chaque année, j'ai la chance de passer de jolis Noëls, j'adorerais me retrouver dans un téléfilm de Noël comme on voit à la télévision, avec le petit village enneigé, la boulangerie qui sent le pain d'épices, les gens souriants, les jolies lumières et le chalet en bois avec un feu de cheminée sous la neige. Et pourquoi pas croiser le père Noël ? Gala. Fr. Vous êtes plutôt ouverture des cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin ? Jennifer, le 25 au matin en famille, même si, je l'avoue, j'en ouvre un en cachette le 24 au soir. Je n'y résiste pas. Crédit photo, docteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501